C'est la même construction, enfin, oui, l'itinéraire, la trajectoire d'Octave est la même, mais sinon il n'y a pas grand-chose à voir. Ça se passait dans une église, la cathédrale du Christ Sauveur. Du début à la fin, Octave était en confession. Il tentait de se faire pardonner ses péchés en parlant avec un prêtre orthodoxe. Vous voyez que ça ne ressemble pas tellement à... Ça aurait été un huis clos dans une église. Donc finalement, non, j'ai préféré qu'il y ait des allers-retours entre Paris et Moscou, et puis Samara, beaucoup de paysages, beaucoup de décors différents. Bon, ça aurait pu être le cas, même dans l'église, en faisant des flashbacks. Mais j'ai complètement évacué la dimension spirituelle du roman. Je ne sais pas, j'étais bizarre à l'époque, j'avais des questionnements métaphysiques. J'avais fait un livre d'entretien avec un évêque de Père Di Falco, qui s'appelait « Je crois moi non plus », à la même époque. J'étais travaillé par ces questions-là, et je ne le suis plus tellement aujourd'hui. Donc, voilà, ce qui est fantastique quand on s'adapte soi-même, c'est qu'on peut non seulement se trahir, mais même n'avoir aucun respect pour l'auteur. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette manie de scier la branche sur laquelle je suis assis. Peut-être parce que j'ai peur de m'encrouter, j'ai peur du confort, en fait. Je trouve que, ou je ne sais pas, c'est peut-être aussi un truc d'enfant gâté qui casse ses jouets frénétiquement, ou de malade mental. Je n'ai pas vraiment d'explication rationnelle. Il faut toujours que je crache dans la sou. Peut-être aussi, c'est le meilleur moyen d'écrire sur ce que je connais. Si on écrit sur ce qu'on connaît très vite, on parle de sa femme, son travail, et du coup, c'est des divorces et des licenciements. C'est embêtant. C'est pour ça que je déconseille aux jeunes de se mettre à écrire des livres ou des films. C'était très fréquent, quand j'avais 9, 10, 11 ans, après le divorce de mes parents, mon père gardait, mon frère et moi, un week-end sur deux. D'ailleurs, pas moins que ça. Un week-end par mois. Et puis, on n'arrivait pas à dormir parce qu'il faisait des fêtes, il faisait des cocktails. Il y avait toujours du monde chez lui. Et dans les années 70, les femmes portaient souvent des chemisiers ou des blouses en mousseline transparent. Donc, j'étais émerveillé de voir toutes ces femmes seins nus. C'était souvent des mannequins nordiques, suédoises, norvégiennes, danoises. Donc, ce traumatisme m'a fait de moi l'incurable obsédé sexuel que je suis aujourd'hui. Oui, ça m'a toujours fait marrer les mecs qui n'arrivent pas à bander dans les films. C'est un grand classique. C'est vrai ? J'adore les excuses que les hommes trouvent parce que tout d'un coup, ça ne fonctionne pas. Là, je trouve qu'il s'en sort pas mal en disant « It's because I'm not in love, it's your fault ». Je trouve ça, je la ressortirais, celle-là, si ça m'arrête. Je dis que c'est un marché aux esclaves où on remplace, plutôt un sales service où on remplace les plateaux repas par des petites filles. Bien sûr, oui, c'est une situation de pouvoir. Vous êtes assis comme ça, il y a des filles qui passent et vous dites « Toi oui, toi non, toi oui ». Un peu comme un physio à l'entrée d'une boîte. Quelle est-ce que tu as joué à l'entrée d'Octave ? Gaspard, j'avais déjà travaillé avec lui sur « L'amour de trois ans » et si vous avez vu son spectacle, il est très proche d'Octave dans sa manière de penser. Il fait un humour très corrosif, donc il était à mon avis tout à fait indiqué pour jouer un garçon prétentieux, arrogant, antipathique, obsédé, salaud, lâche, misogyne, cynique, nihiliste et néanmoins attachant. Par ailleurs, Jonathan, j'ai aussi travaillé souvent avec lui. Il était également présent dans mon premier film. C'est pareil, ce ne sont pas des acteurs pour moi, c'est des co-auteurs. Quand on travaille ensemble, j'écris avec Nicolas, Bruno, Thierry, pas mal d'amis, on a écrit ce scénario. Puis ensuite, on le répète ensemble, on fait des lectures et au fil des lectures, on modifie. Et donc c'était très agréable. Et avec Audrey, d'ailleurs, on a travaillé de la même façon. Pourquoi j'ai choisi Audrey ? En fait, j'étais d'abord fan de ce qu'elle fait dans les séries télé, aussi dans Intouchables, dans 10%, notamment la série 10%. Puis j'avais vu un sketch qu'elle avait fait dans Le Grand Débarquement sur Canal, où elle jouait une actrice porno. Elle était super drôle. Donc, pour toutes ces raisons-là, elle me semblait assez sexy, avec un corps qui ne soit pas un corps de mannequin. Et en même temps, capable d'être dingue et de faire n'importe quoi. Ce n'est pas évident, parce que les belles actrices en France ont parfois tendance à vouloir être sérieuses. Je ne sais pas pourquoi, à refuser de se rouler par terre, taser par un nain à 4 heures du matin, enceinte. Et donc Audrey, elle a accepté tout de suite. Sachez que quand vous lisez dans les interviews des actrices qui disent « je rêve de faire une comédie », c'est faux. Quand vous leur proposez « ah non, c'est un peu trop déjanté ». Et Audrey, elle a cette qualité, c'est qu'elle s'en fout de son image. Elle avait envie de faire une comédie trash. Elle disait ça, et puis en fait, c'était vrai. Oui, enfin, dès le départ, je voulais qu'ils jouent Karine. Et donc après, on a fait des essayages de costumes, de perruques, de maquillage et tout. Au départ, on a essayé en blonde, mais c'était moins bien. Et ce qu'il y a de super, je trouve, c'est qu'il joue exactement comme s'il n'était pas habillé en femme. Il joue un grand patron autoritaire. Et peu importe le look, c'est ça que je trouve plus original que d'essayer d'être féminin. Donc il est un grand patron du CAC 40, avec du rouge à lèvres. À l'époque où j'écrivais « Au secours pardon », l'un des plus grands dirigeants de la métrie cosmétique était un transgenre, un homme qui était devenu une femme. Et donc j'avais mis ça dans mon roman. Je trouvais ça assez symbolique. C'est intéressant qu'un PDG qui consacre sa vie à la beauté, à la beauté féminine, soit devenu sa cliente, soit allé assez loin pour comprendre sa cible et ses consommatrices. Il avait changé de sexe. Je lui ai dit ça, c'est fou. Personne ne le croira, tant pis, je le mets dans le roman. Et maintenant, j'ai adapté le roman, donc je l'ai aussi mis dans le film. Mais c'est une histoire vraie. Je trouve ça intéressant qu'on soit entré dans une époque où tout le monde trouve ça normal de choisir les gens et de les virer avec le doigt. C'est un consumérisme. Oui, la situation s'est aggravée depuis l'apparution de mes romans, que ce soit 99 France, c'était en l'an 2000, et le suivant en 2007. Pour moi, la situation-là est beaucoup plus cruelle, beaucoup plus inhumaine. Et c'est pour ça aussi que j'ai trouvé bien de l'adapter dix ans après, parce qu'il y a des tas de choses à raconter, il y a des tas de choses à ajouter au livre. L'Apple Watch qui lui dit où aller, qui lui envoie des publicités. Oui, les écrans tactiles, l'omniprésence d'Internet partout, dans la War Room, on voit les réseaux sociaux. Voilà, le pouvoir qui échappe totalement au contrôle d'Internet, la vitesse avec laquelle cette sex tape va être mondialisée. Donc, c'est tout ça qui était vachement amusant à faire. Et en même temps, il fallait trouver des idées pour que ce soit visuel. Montrer la propagation d'une information sur les réseaux sociaux, on a dû se creuser la tête pour le faire sur ces écrans. C'était tourné en juillet-août 2015. Donc, c'était après les attentats de Charlie Hebdo, mais avant les attentats du 13 novembre. Oui, c'est sûr, quand il dit que c'est l'état d'urgence, plan vigi pirate, tout ça, il l'a tourné avant. Et surtout, il y a eu un attentat dans un aéroport à Bruxelles. Et là, Valentine met le feu à un kiosque dans un aéroport. C'est des hasards. Le film se termine par un attentat aussi au siège social d'une grande compagnie. Donc, ça parle beaucoup de l'ère du temps. J'écris sur des trucs que je connais, mais en revanche, disons que j'ai trouvé... En ce moment, tout le monde parle des lanceurs d'alerte. C'est des gens qui sont dans une entreprise ou dans un lieu et qui témoignent, qui font des grandes révélations et qui détruisent un peu... Oui, aujourd'hui, on ne dit plus qu'ils crachent dans la soupe. On dit plutôt qu'on a besoin de ces gens-là pour dire la vérité. C'est ça qui a changé par rapport à l'époque de 99 ans, où je m'en suis pris plein la gueule et je me suis fait virer, mais tout le monde trouvait ça normal. Aujourd'hui, quand tu critiques des dysfonctionnements d'une société, on te protège un peu. Enfin, ce n'est pas tout à fait la réalité. Si on pense à Edward Snowden... Ça dépend de vous. Oui, ça dépend. Il y en a qui sont obligés de s'exiler et qui sont en prison. Bon, enfin, en tout cas, je ne sais pas si j'ai le courage d'un lanceur d'alerte, mais Octave pourrait être à nouveau dans un métier que je connais. Ça pourrait être la télé, par exemple. J'ai travaillé 20 ans à la télévision et je n'ai jamais écrit là-dessus. Ça serait peut-être pas mal. Ça serait peut-être intéressant de le voir foutre en l'air un nouveau secteur professionnel. Moi, en tant que DJ, j'adore choisir les musiques de mes films. C'est un moment très, très agréable. Il y en a déjà au scénario. L'opéra La Roussalka de Dvorak et la légende qui va avec étaient dans le scénario. En revanche, après, c'est beaucoup au tournage et au montage. Je passe des musiques au tournage. Les scènes de fête, je mets différentes musiques. Je vois comment ça réagit. On tourne en musique et puis ensuite, parfois, on modifie. Ce qui est de la scène à Sacha Land. Je suis très heureux d'avoir les Pussy Riot dans la BO du film. Donc, il y a la chanson des Pussy Riot, «Putin lights up the fire », qui est dans la montagne russe et qui est dans la bande-annonce aussi, d'ailleurs. Mais, à un moment, par goût du contraste, c'était aussi pas mal de mettre « Gassmoisette » de Tchaikovsky. Et puis, que des musiques russes. Ça se passe en Russie. Donc, il y a beaucoup de rap russes, de house russes. Comme ça, pour les Français, ils vont découvrir des nouveaux groupes. Peut-être que ça va lancer une mode du rap russe. Ça m'intéresserait, oui. C'est-à-dire que là, j'étais tellement intimidé par le septième art. J'ai animé cette émission, le Cercle, pendant dix ans. J'en reviens toujours pas d'être derrière une caméra et de dire action. Donc, j'ai l'impression d'être un imposteur. J'avais besoin de me rassurer avec mes propres histoires. Et le fait de les raconter, je me sentais plus en sécurité, quoi. Mais maintenant, peut-être que... Tout dépend de si ce film marche ou pas. Mais si on me propose de faire... peut-être adapter le roman de quelqu'un d'autre ou même carrément une commande, un scénario que je n'aurais pas écrit, pourquoi pas. Il faut voir. Il faut que ça me plaise. Ou sinon, j'aimerais écrire aussi un scénario original. qu'il ne serait pas tiré dans mes livres. Ça ne sera pas de projet.